que je te raconte le pape du home gym c'est probablement le mec qui a le meilleur home gym alors les meilleurs home gym David Fazer qui est à Hawaï puisqu'on m'a raconté le mec qui fait Mutant on the Mission je sais pas si t'as vu, il visite les les plus grandes salles ? les meilleures salles aux Etats-Unis et puis il fait des vidéos d'accord ouais justement il y a deux ans on l'avait vu ce mec là au Fibo puis on lui dit ouais tu connais pas, alors il connaissait pas alors on lui dit bah regarde et tout et puis après comme il était intéressé pour ces vidéos il a pris contact mais pour l'instant ça s'est pas fait mais il nous a raconté comment il fait le Fazer donc il travaille avec deux marques de machines de reconditionnement donc chacune ils ont des listes d'accord et c'est pareil c'est sur la côte Est probablement donc il leur donne des listes de machines quand ils en trouvent une il a un conteneur sur place ils foutent dans le conteneur donc ils en trouvent une ils en trouvent deux ils en trouvent trois et quand le conteneur est plein il les fait venir le conteneur arrive à Hawaï mais le plus gros c'est que l'autre il doit au moins enfin il a son home gym mais il a aussi des salles il a aussi des salles j'ai vu sur ces vidéos qu'il y avait des salles qui lui appartenaient je sais pas de quoi il vit exactement mais bon il est pas dans le besoin et donc quand les nouvelles machines arrivent il a des employés qui lui retirent les anciennes machines de son home gym pour mettre les nouvelles et tous les mois donc il fait mettre dans des il a des grands hangars avec les machines qu'il utilise pas et tous les mois il fait renouveler sa salle donc il y a les mecs ils prennent les anciennes machines c'est pour ça que tu vois il met celle là je l'avais in my storage je savais même plus que je l'avais je les fais remettre etc et tous les mois comme ça il enlève les machines qu'il avait il les fait mettre dans le storage et du storage il reprend des machines plus les nouvelles qui arrivent d'accord et donc il doit avoir une sacrée petite paillassée lui quand même et c'est que des machines rares c'est pas la machine du tout venant c'est pas ça qui l'intéresse ah non ça c'est clair parce que j'ai vu sur la salle personnelle dans son garage il a du Avenger qui coûte une fortune qui n'existe plus il a certaines pendules hommes originales par contre certaines j'aime pas de toute façon ouais non mais il y a de tout c'est pour ça qu'il fait tourner son parc régulièrement donc c'est clair que lui il a de sacrées salles ça doit être en milliers le nombre de machines qu'il a et que des trucs rares ah ouais c'est ce que j'ai vu dans ces salles mais c'est pour ça que tu le vois le matériel il y a une rotation de son matériel si tu regardes maintenant tu regarderas ses vidéos autrement d'accord ok d'accord et puis ses commentaires aussi parce qu'il le dit tout le temps tiens je l'avais en storage j'y pensais même plus d'accord ah ouais parce qu'en plus il les garde il les rend là bas non non bah je sais plus là je voyais il était au rowing je sais plus combien il disait qu'il avait de rowing alors attends est-ce que est-ce que je vais retrouver rapidement c'était cette vidéo là ouais il disait qu'il avait 17 machines à rowing d'accord moi tu vois j'ai déjà 8 ou 10 presses à cuisse mais je trouve que ça fait beaucoup mais là 17 rien que du 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 rowing quoi dis donc oui effectivement il a de quoi faire lui il a de quoi faire ouais parce qu'il a du strive du strive pareil ça n'existe plus depuis bah strive maintenant c'est prime ouais ouais d'accord non mais les machines strive n'existent plus depuis ah oui oui ça fait quand même longtemps il a plein de marques qui ne se font plus du tout c'est ce que je te disais il y a du avenger avenger ça a disparu après ça a été racheté par ken kepler qui travaillait qui travaillait sur les avengers medex qui les a recréés sous régénération équipement puis qui a arrêté parce que ça marchait pas ça coûte beaucoup trop cher à fabriquer il a du body masters aussi pas mal body masters ouais ils ont j'aimais bien leur machine pour le dos leur pull down avec c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'un d'un commentaire comme quoi tu vois les poignées sur roulement ou sur rotule il y a longtemps que ça existe en France on n'est pas en retard on est même sacrément en retard d'ailleurs ça peut sourire des fois quand je vois ça ça peut sourire et puis ouais il y a une marque que j'aimais bien j'en ai quelques-unes mais j'ai plus le nom je regarderai rapidement polaris voilà polaris il a eu pas mal de polaris assez rare enfin il fait que dans la machine rare quoi tu vois du polaris dernièrement j'avais une salle qui était à côté de chez moi une trentaine de kilomètres ils vendaient trois machines polaris justement parce qu'ils renouvelaient leur parc et il y avait trois polaris qu'ils vendaient parce que je me demande si polaris ils n'ont pas fait une machine à élévation latérale debout mais je ne suis pas certain ça je ne saurais pas te dire parce que je sais qu'il y en avait une assise mais debout parce que debout la Icarian pareil les mecs se l'arrachent du coup ah l'Icarian elle était célèbre bah oui enfin elle est plus célèbre elle est plus célèbre maintenant parce qu'elle est rare que l'époque où tout le monde s'en foutait quoi et j'en avais trouvé une à vendre mais il ne l'a donné pas le mec il en voulait 2500 dollars ouais bah remarque c'est elle est bien mais il faut vraiment être sûr qu'elle te convient quoi voilà c'est ça et là sur une machine comme ça je ne voulais pas non je ne voulais pas mettre autant d'argent sur ce genre de machine ça aurait été un prix modique mais là non en fait ils sont malins ils connaissent quand même ce qu'ils vendent ah bah ils connaissent les prix chaque le marché est très développé par rapport à la France nous des machines c'est le bon coin et puis le temple de la forme mais c'est pas c'est pas très très là-bas c'est des grosses sociétés et puis le prix il n'est pas déterminé au hasard ouais non ça c'est clair ça n'a strictement rien à voir avec la France ils ont un développement ils ont du matériel qui est bien au-dessus bon il est vrai que là le peu que j'ai vu dans les catalogues et ce qu'on a parlé que Panata maintenant commence à développer des belles machines bah oui enfin ils accélèrent ouais ouais parce que franchement ils étaient réellement en retard bon reste à savoir maintenant s'ils font aussi bien que les gros calibres moi ça m'étonnerait quand même c'est bon sait-on jamais mais au moins eux ils ont la on peut leur tirer le chapeau parce que notre chapeau parce qu'ils sont tout le temps dans l'invention ils restent pas sur leurs acquis ils ont un palette de machines qui est relativement important parce que ah bah oui c'est même le plus gros catalogue du monde sans aucun problème en général la plupart des même des gros smart caraméricains qui ont disparu ils avaient leur machine poids libre et version charge automatique quand ça existait en charge automatique tandis que ils ont je sais pas combien de versions en charge automatique ils ont plusieurs circuits ils ont leur charge libre enfin tout un tas ah ouais non mais c'est des centaines parce que tu vas sur le showroom il y en a une de chaque et c'est plusieurs centaines enfin c'est oui ça doit être 100 150 références au catalogue en permanence quoi ah ouais c'est impressionnant ça n'a rien à voir avec du genre comment pas Hammer techno qui a pas renouvelé sa gamme Strange depuis ah bah non de toute façon la Pure Strange ils l'ont ils l'ont sortie et tant que je raconte pas de bêtises en 2008 leur gamme Pure Strange et elle a pas évolué donc ça fait ça fait plus de 10 ans ouais non mais ça fait c'est le même mouvement et Hammer et je me suis déjà entraîné plusieurs fois sur le pull dome le white pull dome de chez Hammer c'est exactement le même mouvement c'est exactement la même machine sauf que les structures sont différentes mais pareil Hammer leur gamme elle a pas évolué depuis des siècles ah mais c'est qu'elle a pratiquement jamais évolué Hammer c'est ça c'est pour ça c'est ce que j'ai expliqué dernièrement ce qui a sauvé Hammer c'était un c'était un c'est allé dans les deux sens ce qui a sauvé Hammer c'est que Life Fitness les rachète et Life Fitness a assis sa réputation sur Hammer Strange voilà mais on a toujours les coucous des catalogues des années 87 90 disons quoi c'est exactement les mêmes machines allez si sur le rowing ils ont ajouté quelques poignées sur le rowing mais selon les machines à dos sont exactement les mêmes ils ont légèrement modifié la chest press mais l'incliné la décliné c'est exactement la même ça a pas changé ça a pas bougé depuis que ça a été créé et ils ont juste rajouté des couleurs voilà un peu plus facile il y a quelques machines qu'ils ont retiré de leur catalogue parce que beaucoup trop chères à s'abriquer c'est plus utile en particulier la H-Squat la meilleure machine qu'ils ont jamais créée c'est le H-Squat c'est mon avis à moi après chacun pour moi c'est une meilleure machine mais beaucoup trop chère à fabriquer et beaucoup trop chère à vendre aussi parce que le Hammer H-Squat tu en as aussi et à l'époque où il était sur le catalogue je crois qu'il était vendu 7000 euros ouais ce qui n'est pas grand chose mais à l'époque il fallait remettre dans le contexte de l'époque 7000 euros ça fait quand même pas mal ça fait une sacrée machine même aujourd'hui bah ouais mais 7000 euros maintenant tu n'as plus rien pour ce prix là je ne sais pas aujourd'hui moi il y a longtemps que je n'ai pas nommé un nouveau catalogue je n'ai pas vendu une machine à l'heure la Apex c'est entre 385 et 4000 je suppose ouais bah moi tu vois j'ai essayé j'ai demandé le prix de la petite qui n'est pas grand chose à biceps c'était 3000 hors taxe d'accord tu te dis mais ils se foutent de la gueule du monde quand même ouais effectivement parce que il n'y a pas beaucoup de ferraille dans cette machine elle est vraiment très succincte non non puis c'est tout les fabriqués en Chine c'est de la manœuvre chinoise bon bien que les machines elles ne bougent pas elles sont toujours indestructibles parce qu'ils ont quand même un cahier à tenir une qualité à tenir et la manœuvre est pas chère il gonfle les prix donc c'est inabordable alors que tu vas chez Hammer au Texas-Vie t'as du Hammer pour que dalle surtout d'Occase l'Occase oui moi au Texas-Vie j'ai retranscrit en euros à 700 euros t'as une machine à pecs ouais non mais c'est ça alors que nous on va la payer d'Occase 2000-2005 ouais ouais c'est une folie quoi c'est inabordable le marché est beaucoup plus développé ah c'est clair